Les Israélites sont contraints à l'exil. Ils doivent parcourir 800 kilomètres vers l'est pour rejoindre Babylone. Avance ! Allez ! Enlève-toi ! Jérémy est l'un des rares qui parviennent à s'échapper. Il fuit en Égypte et n'en reviendra jamais. Avancez ! Le peuple juif a perdu son prophète, sa capitale et son roi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Debout, allez ! Faut renoncer tout ce qu'on possède ! Vas-y, soulève Azaria ! Dépêchez-vous ! On va pas vous attendre ! Remuez-vous ! Le peuple juif a besoin d'un nouveau guide pour survivre à Babylone. Un homme tel que Daniel. Daniel, qui a des pouvoirs divinatoires, est contraint de travailler à la cour du roi Nabucodonosor. Si je comprends bien, aucun de vous n'a rien à me dire. Vous n'êtes donc même pas capable de décrire mon rêve. Le silence n'est pas une réponse. Vous êtes censés être des sages, des sorciers, des voyants. Alors dites-moi ce que vous voyez ! Majesté, pardonnez-moi. Aucun de nous ne peut lire vos pensées. Alors dans ce cas, à quoi me servez-vous ? Mais mon Dieu en a le pouvoir. Il m'a montré votre rêve. Eh bien, nous allons voir si tu dis vrai. Raconte-le-moi, dans les moindres détails. Vous avez rêvé d'une statue monumentale, représentant un homme, avec une tête en or. Puis une pierre gigantesque s'est abattue sur la statue, la brisant en mille morceaux. Je le sais, tu ne m'apprends rien ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Le corps de la statue représente les empires qui vont succéder aux vôtres. La tête en or, c'est votre empire, le plus beau et le plus grand de tous. C'est la pierre gigantesque, celle qui détruit la statue. C'est le royaume de Dieu. Un jour viendra où le Seigneur règnera sur la terre entière, pour l'éternité. Détruite par Dieu. Oui, Majesté. Quel est ton nom ? Daniel. Tu es un homme courageux, Daniel. Je respecte beaucoup cela. Désormais, tu me serviras. Tais-toi, fais ce qu'on me dit. Retournerons-nous jamais à Jérusalem ? Le prophète Jérémie a promis que ce jour viendrait. Et en attendant, on fait quoi ? On courbe les Chines et on serre ce tyran ? C'est insupportable, je n'en peux plus. Tu dois penser au peuple, Azaria. Au sein de la cour du roi, on peut les aider. Enfermés en prison ou tués, on ne pourra rien. Nabucodonosor a détruit le temple de Dieu. Il nous a forcés à l'exil. Mon nom est Azaria, celui que Dieu aide. Eh bien voilà, j'implore le Seigneur de m'aider aujourd'hui. Il te tuera si tu refuses de te prosterner. C'est parti. C'est parti. Non, je ne peux pas. Je refuse de me prosterner. C'est parti. Maintenant ! Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Prosternez-vous ! Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Nous te craignons. Nous recherchons ton visage. Emmenez-les ! Votre foi sera-t-elle assez grande. Daniel ! Qu'est-ce qui leur prend ? Pourquoi tes amis refusent de se prosterner devant moi ? Avance ! Soyez certain qu'ils vous serviront fidèlement, toute leur vie, et moi aussi, mais… Mais… Mais le Seigneur est le seul qu'ils vénéreront. Je les ferai se prosterner devant moi. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Qu'est-ce qui nous craignons ? Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Nous te craignons. Nous te craignons. Toi ! Lorsque quelque chose vous résiste et n'est pas assez malléable pour se laisser fléchir, que devez-vous faire ? Vous devez le placer dans le feu ! Majesté ! Écartez-le ! Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Majesté ! Brûlez-les du bois ! Apportez-le l'huile ! Ayez pitié de nous, Seigneur de puissant. Du feu ! Apportez-moi du feu ! Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes cris. La mort m'en sert de ses liens. Les angoisses du sépulcre me saisissent. Ne sois pas insensible à mes larmes. Mon âme pleure de chagrin. J'invoque le nom du Seigneur. Seigneur, sauve-moi ! Attends mes supplications. Seigneur, sauve-moi ma prière. Mes ennemis seront saisis d'épouvantes. Ils reculeront sous d'un couvert de honte. Pourquoi ne brûle-t-il pas ? Seigneur. 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 Tu dois me sauver. Seigneur. Peuple de Judée, lève-toi. Dieu est à nos côtés. Il est à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Le miracle des trois jeunes gens sauvés des flammes unit le peuple juif. Ainsi, bien qu'ils soient loin de leur terre, les Israélites ne perdent pas la foi en Dieu. Elles s'en trouvent au contraire renforcées. Les lois divines que Moïse a reçues sur le mont Sinai sont préservées et rassemblées avec les récits du livre de Josué, des livres de Samuel et des livres des rois. Ensemble, ces écrits forment le cœur de la Bible hébraïque. Le peuple juif est uni par la foi, mais il est toujours prisonnier. Et le seul homme qui pourrait le libérer a perdu la raison. Te voici, Nabucodonosor, le plus grand des rois et le plus misérable des hommes sur la terre de notre Seigneur. Tu vois où t'as mené ton orgueil, ce que tu as fait de nous. Tu aurais pu nous libérer. Maintenant, nous sommes aussi captifs que toi. Tiens. Bientôt, nous aurons un nouveau roi. Seigneur, je t'en prie, fais qu'il nous libère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques années après la mort de Nabucodonosor, une grande armée est aux portes de Babylone. Elle est menée par Cyrus, le roi des Perses. Faisons leur savoir que nous sommes là. Les Babyloniens savent qu'ils n'ont aucune chance face à un tel ennemi. Ils laissent entrer Cyrus sans lui opposer de résistance. Le roi Cyrus va nous libérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'espoir de protéger le peuple juif, Daniel se lie d'amitié avec Cyrus et continue à interpréter les rêves. Que signifie ton rêve, Daniel ? Ce n'est pas mon rêve, Majesté. Il y a un prophète ici à Babylone, Esaïe. Il dit, il y a un roi que le Seigneur tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Ce roi est Cyrus. Il vous nomme Majesté, ce qui veut dire que Dieu est avec vous. Tu dis cela pour me flatter. La flatterie n'a jamais tué personne. Votre Majesté, vous avez accompli de grandes choses. Votre nom restera gravé dans l'histoire. À juste titre. Je suis Sa Majesté, Cyrus. Je règne sur le monde. Pourtant, il s'en remet toujours à Daniel. Il boit ses paroles comme s'il n'était plus capable de réfléchir par lui-même. On doit se débarrasser de ce prophète. Un mois sans prière, seul un traître refuserait d'obéir à un tel ordre. Je ne peux revenir sur ma parole. Je leur ai promis la liberté de culte. C'est simplement pour mettre leur loyauté à l'épreuve. Ils ont été gouvernés par tant de souverains. Il faut s'assurer qu'ils vous considèrent véritablement comme le plus grand de tous. Comme le seul et unique roi du monde. Sous-titrage ST' 501 Un mois sans prière. Ça semble peut-être justifié pour Cyrus, mais ils savent très bien que l'on ne peut pas s'y soumettre. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus de pouvoir possible sur le roi. C'est pour ça qu'ils tentent de t'écarter. C'est un ignoble piège. Ils veulent notre mort à tous. Un mois entier. Que vas-tu faire ? Je n'en sais rien. Je sais que je ne peux pas vivre sans prier le Seigneur. Sauve-moi, Seigneur, par ton nom et ta puissance. Aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, sauve-moi. Crée en moi un cœur pur, ô Seigneur. Et fais renaître en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit sain. Mais rends-moi aujourd'hui la joie de ton salut éternel. Et que l'esprit de l'affranchissement me soutienne. Pour avoir désobéi à Cyrus, Daniel est arrêté et condamné à mort. Merci. C'est parti ! C'est parti ! Sauve-moi, ô Seigneur. Par ton nom et ta puissance, aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, sauve-moi. Majesté, êtes-vous souffrant ? Je n'ai pas dormi de la nuit. Prions qu'il ne soit pas trop tard. Dois-je faire venir un médecin ? J'ai été injuste envers mon ami. Oh, allez ! Daniel. Dieu est avec vous. Ton Dieu existe. Tu as été sauvé par ton Dieu. Oui. Je suis Cyrus, roi du monde, et voici ce que j'ordonne. Ton peuple retournera à Jérusalem. Leur Dieu en sera très heureux, même si, hélas, il n'y a plus à Jérusalem de temple pour le vénérer. Livrez-le. Livrez-le au lion. Non ! 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 Tu sais ce que c'est ? Ça vient du temple de Jérusalem. C'est magnifique. Je n'ai pas eu la chance de l'avoir utilisé. Et puisque je reste à Babylone, je suppose que je ne le verrai jamais. Mais nos enfants, oui. Quand ils seront à Jérusalem, que le temple sera reconstruit, que notre nation se relèvera. Notre combat est terminé. Je voudrais te montrer quelque chose. Viens avec moi. Regarde. Notre peuple rentre enfin chez lui. Après des décennies d'exil, les Israélites ne font plus qu'un, portés par l'espoir, déterminés à retrouver leur terre. Ils attendent ce jour depuis si longtemps. Mais je crains pour leur avenir. J'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé d'une bête féroce. Terrifiante et redoutable. Dotée d'une force incroyable. Elle avait de grandes dents de fer. Et elle dévorait le monde. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Un homme nouveau va nous guider. Je l'ai vu. Il venait avec les nuées des cieux. Je l'ai vu dans mon rêve, semblable à un fils de l'homme. On lui donnait la domination, la gloire et le règne. Et tous, toutes les nations, les hommes de toutes les langues, comme tous les peuples le servaient. Ce n'est pas la fin, Azaria. C'est le commencement. En effet, le peuple juif aura besoin d'aide pour survivre aux épreuves qu'il attend. Au cours des cinq siècles qui suivent, la fragile nation est attaquée sans cesse. Puis, elle finit par se soumettre à la puissance de Rome.